... Madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs les inspecteurs et chefs d'établissement, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers élèves, c'est pour moi comme à chaque fois un grand plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle conférence du cycle des académiciens en Sorbonne dans ce magnifique grand amphithéâtre, symbole vivant de l'histoire de notre République et de nos valeurs. M. Alain Duhamel nous fera l'honneur de nous parler du sujet suivant, la crise de la démocratie française. Le 11 novembre 1947, Winston Churchill, dont on ne présente plus l'esprit et le sens de la formule, fait un discours devant la Chambre des communes. Alors, dans l'opposition, il reproche au gouvernement de faire passer des mesures impopulaires et expose sa conception de la démocratie. Traduit en français. Ce n'est pas le Parlement qui doit régner, c'est le peuple à travers le Parlement. Et il prononce cette phrase, devenue célèbre et que vous connaissez sans doute, « La démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres ». Le 11 novembre 1947, il y a presque exactement 75 ans, Churchill nous dit que la démocratie est un régime finalement toujours menacé par la crise. En effet, un régime étymologiquement fondé sur le pouvoir du peuple est difficile à cerner et à prévoir. Aujourd'hui, en France, en 2022, la crise de la démocratie est toujours un sujet d'actualité. Les médias nous parlent de la montée des extrêmes, de taux d'abstention record, de menaces pour la liberté d'expression, tandis que la guerre ronge un pays voisin à l'est de l'Europe. Monsieur Alain Glamel, vous connaissez ces enjeux mieux que personne, car vous avez consacré votre vie à l'étude de la démocratie française. Vous l'avez observé, analysé, expliqué dans les médias et dans les nombreux essais dont vous êtes l'auteur. Et vous n'en avez pas seulement été spectateur, vous l'avez vécu et en un sens vous avez contribué à la construire. Remarquable pédagogue attaché à la transmission, vous avez aussi enseigné à l'Institut des sciences techniques et humaines, puis à l'Institut d'études politiques. C'est pour nous une grande chance de vous avoir aujourd'hui dans ces murs. Dans une histoire personnelle de la Ve République, parue chez Plon en 1974, vous racontez que c'est en 1955 que vivait votre premier choc politique. Alors âgé de 15 ans, vous écoutez Pierre Mendès-France, lors de la campagne législative du Front républicain, et être frappé par, je cite, « son éloquence méthodique et sévère » et son énergie. Quelques années plus tard, en 1958, lorsque le général de Gaulle fait son retour théâtral sur la scène du pouvoir, vous vous décidez à dédier votre vie à l'analyse de la vie politique. Votre vocation n'est donc en même temps, d'une certaine façon, que la Ve République. C'est sans doute à la fois l'aura de ces hommes qui vous fascinent, et la relation entre le faire et le dire, entre les mots et le pouvoir. Diplômé de l'Institut de sciences politiques de Paris, vous rejoignez la rédaction du Monde, où vous êtes associé à la préparation scientifique de l'élection présidentielle de 1965, la première au suffrage universel direct. Dans le même temps, vous vous liez, avec une immense figure de la vie intellectuelle française, Raymond Aron. Ensemble, vous publiez « La révolution introuvable » sur mai 68. Ce titre piquant, presque cruel, est éloquent. Alors âgé de 28 ans, vous adoptez une posture critique et démystifiante sur les événements qui suscitent l'engouement de nombreux jeunes intellectuels français. Vous contribuerez par la suite à de nombreux journaux, aux orientations idéologiques diverses, Libération, Les dernières nouvelles d'Alsace, Nice matin, Le Point. Vos interviews fines et pointues font de vous un politologue essentiel des médias télévisuels dans des émissions comme « Armes égales », puis « Carte sur table » avec Jean-Pierre Elkabach sur Antenne 2. Vous êtes aussi l'instigateur du premier débat télévisuel du second tour de l'élection présidentielle. Vous préparez et animez celui de 1974 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, puis à nouveau celui de 1995 entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Âgé de 33 ans en mai 74, vous restez à ce jour le plus jeune animateur de ce débat devenu incontournable désormais. Tout au long de votre vie, vous participerez à de très nombreuses émissions à la télévision et à la radio sur le service public comme sur des chaînes privées. Vous avez chroniqué assidûment six décennies de la Ve République et non moins de onze élections présidentielles. Ainsi, vous êtes un acteur majeur de la vie politique et médiatique française, estimé par les nombreux hommes et femmes de pouvoir que vous avez côtoyés durant votre carrière passionnée et passionnante. En 2012, vous devenez le premier éditorialiste de l'audiovisuel à entrer à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut. Chers élèves, je ne peux assez insister sur l'extraordinaire chance que nous avons de recevoir aujourd'hui Alain Duhamel pour parler de la crise de la démocratie française. Je sais que cette conférence apportera un éclairage politique et philosophique concret sur des questions qui ne peuvent ni ne doivent vous laisser indifférentes. Elle vous donnera des connaissances utiles pour vos cours de sciences économiques et sociales, d'histoire-géographie et de philosophie. Mais plus encore, je suis convaincu qu'elle nous éclairera tous sur notre rapport au monde et j'espère qu'elle vous donnera envie de le façonner vous-même en vous engageant dans la vie de votre établissement et plus tard dans la vie de la cité. La démocratie, aussi imparfaite soit-elle, est l'espace dans lequel nous évoluons et nous devons en comprendre les enjeux pour être capables de définir ensemble nos valeurs. Car c'est par nos valeurs que nous nous positionnons dans l'espace public en tant qu'hommes et femmes et en tant que citoyens et citoyennes de la République française. Je vous remercie. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens. Mais en réalité, le mot moral s'applique aux mœurs. C'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté. Puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous, nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous. Nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets. Mais précisément, ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. Et donc, je pense que nous avons des choses à lire. Alors, nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a deux salles de réunion. Et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très belle salle entourée des bustes de nos prédécesseurs, des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors, nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis, après-midi, sur un thème annuel qui est choisi par le président en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir. On a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales. Les sujets sont très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui s'est réuni sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc, nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. La France a toujours eu des relations extrêmement particulières avec la démocratie. Elle a accompli des prouesses, elle a pris des initiatives, elle a produit des textes, elle s'est affirmée, elle a émancipé et en même temps, elle s'est beaucoup trompée, elle a souvent rechuté et je dirais que s'il fallait d'une formule définir les rapports entre la France et la démocratie, ce serait de dire que la France est à la fois pionnière, mais pas exemplaire. Alors, pour prendre la mesure rapide, évidemment, de son influence sur l'évolution de la démocratie, sur la naissance, sur l'évolution et sur les travers et sur les insuffisances de la démocratie, il suffit de se rappeler que dans le monde des idées, l'esprit des Lumières français a joué un rôle décisif pour la familiarisation, l'éclosion de la démocratie, que ça a été vrai de Montesquieu et de l'équilibre des pouvoirs, que ça a été vrai de Voltaire et de la passion de la liberté, que ça a été vrai de Condorcet et des droits de l'homme, que ça a été vrai de Tocqueville et de Tocqueville qui est probablement le plus profond de tous et qui a compris qu'en particulier, un des problèmes à propos de la démocratie pour les Français, c'était la question de l'égalité qui est plus recherchée, ressentie et frustrée que dans beaucoup d'autres grands pays démocratiques. En dehors de l'importance intellectuelle de la France dans cette affaire, il faut aussi évidemment se rappeler que la France est à l'origine de très grands textes fondateurs de la démocratie, bien entendu la Déclaration des droits de l'homme de 89, le plus modestement à mes yeux le préambule de la Constitution de 1946, donc de la 4ème République, mais aussi le fait que c'est un Français, René Cassin, qui sera d'ailleurs pré-Nobel de la paix et qui est le principal rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été publiée, adoptée par les Nations Unies en 1948, sinon malheureusement respectée comme on aurait pu l'espérer. Par ailleurs, la France, je disais pionnière, a souvent innové profondément. Le suffrage universel en 1792 était encore imparfait dans sa forme, mais c'était une grande première mondiale. le quasi-vrai suffrage universel en 1848, même s'il a été utilisé pour de mauvaises raisons et avec des dessins troubles, mais il n'empêche que ça a été le premier exercice au monde, évidemment, je souligne au passage, autrement vous me le feriez remarquer d'ailleurs, qu'à l'époque c'était un mode de scrutin exclusivement masculin. Il n'empêche que la France de ce point de vue s'est distinguée et a pris beaucoup d'avance sur d'autres pays. Par ailleurs, on sait très bien qu'il y a toute une série d'institutions françaises qui aujourd'hui sont particulièrement respectées dans le monde, même si ce n'est pas ce qu'on connaît le plus en France, mais comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, ou même la réglementation du financement de la vie politique, sujet sur lesquels il y a encore beaucoup de choses à faire, mais sur lesquels la France a souvent pris plus qu'une longueur d'avance. Cela étant, la France n'est pas parfaite et la démocratie française encore moins que la France. On sait très bien qu'après des exploits, après des innovations, il y a eu de multiples rechutes. La France a connu en deux siècles quinze constitutions. C'est un record du monde, un très mauvais record du monde. Ça signifie à la fois que pour qu'il y ait ces quinze constitutions, il fallait qu'il y ait quinze crises préalables, qu'il y ait quinze rejets préalables, qu'il y ait quinze reculs préalables. Et à chaque fois, ces constitutions ont été les nouvelles, la nouvelle à chaque fois, la consécration d'une crise dont on arrivait à sortir quelquefois par le haut, mais aussi quelquefois par le bas. On a eu des constitutions qui étaient des avancées, on a eu des constitutions qui étaient des régressions. et donc la France, si elle a beaucoup innové, a, si j'ose dire aussi, beaucoup pêché. Bon, par ailleurs, c'est important d'être français et de comprendre, d'avoir conscience de ce que ça représente du point de vue de la démocratie, mais évidemment, la France n'a pas le monopole de l'innovation et même de la gloire en matière démocratique. Les Etats-Unis, avec beaucoup de limites, ont quand même innové deux ans avant nous, en 1787, et surtout, la Grande-Bretagne est le pays qui a réellement expérimenté le parlementarisme et inventé et mis en œuvre les libertés intellectuelles bien avant nous. Bon, reste que le bilan global est important. Il est important, il est même impressionnant, il est évidemment insuffisant, mais aujourd'hui, de nouveau, comme à de multiples reprises, aujourd'hui, de nouveau, il est inquiétant. Il se passe en ce moment qu'il y a un phénomène qu'on a déjà connu auparavant, mais qui est assez perceptible et qui a des conséquences pratiques et qui est une sorte de fatigue démocratique ou de mélancolie démocratique ou de désarroi démocratique et ça peut être à l'origine d'une crise ou bien ça peut parfaitement aussi trouver une solution dans un an, dans dix ans. En tout cas, nous ne sommes pas dans une période banale. Alors, je dirais que le premier point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la crise de la participation. La participation des citoyens, la participation des partis. La France est un pays qui a beaucoup voté, qui souvent a beaucoup voté en proportion et c'est un pays au sein duquel l'abstention aujourd'hui progresse régulièrement. Elle progresse à tous les types d'élections sans aucune exception, y compris celles qui passent pour être particulièrement populaires comme les élections municipales qui sont plus proches des citoyens par principe. Dans tous les domaines, on constate qu'il y a une régression rapide et qui tend à s'accentuer. Je ne veux pas accabler votre génération mais ce phénomène est en particulier hypersensible chez les plus jeunes, ceux qui peuvent voter entre 18 et 35 ans et qui sont de très très loin ceux qui votent le moins. Alors il faut évidemment s'interroger pourquoi est-ce que à l'élection présidentielle qui était l'élection reine, pourquoi est-ce qu'il y avait 15% d'abstention en 1974 et pourquoi est-ce qu'il y en a 26% maintenant ? Pourquoi est-ce qu'au deuxième tour des élections législatives maintenant, il y a plus de 50% régulièrement d'abstention comme si c'était une élection de second rang ? Alors il y a des raisons. Il y a d'abord le fait que nous sommes entrés depuis une grosse douzaine d'années dans une période de chaos économique et financier et que par rapport à la phase dont on parlait tellement des 30 glorieuses qui avaient commencé après la libération et qui s'est achevée aux années 70 où chaque année était sur le plan économique, social, financier un progrès supplémentaire depuis une douzaine d'années. Je ne dis pas que c'est une régression régulière mais c'est une crise perpétuelle et il est évident que ça éloigne des élections. Par ailleurs, les partis politiques eux-mêmes sont tous en crise. Les grands partis de la Ve République qui ont été le parti gaulliste, le parti communiste pendant une bonne partie pendant la première partie de la Ve République, le parti socialiste sont tous des partis en crise et si d'autres partis apparaissent, se développent, j'y reviendrai, il n'empêche que le fait même que les partis fondateurs soient des partis malades montre qu'il y a effectivement une période au moins aujourd'hui de très profonde incertitude. Ce qui est vrai dans le domaine politique est vrai aussi dans le domaine syndical. Les syndicats français qui, par le passé, ont été puissants, ont aujourd'hui un taux de syndicalisation qui est très nettement inférieur à 10%, qui doit tourner aujourd'hui autour de 6%, alors que beaucoup d'autres pays au sein de l'Union européenne par exemple ont communément 30% de syndiqués chez les salariés et dans les pays scandinaves peuvent atteindre 50%. Donc il y a bien une crise de participation française. crise qui est liée à un désenchantement, crise qui est liée aussi à un autre phénomène qui est celui de la montée de l'individualisme. Alors l'individualisme, ça n'est pas une idée neuve, mais c'est une pratique qui prend de plus en plus d'importance et prend de plus en plus d'importance parce que déjà dans le travail quotidien, les travailleurs de tout niveau sont en pratique de plus en plus isolés les uns des autres. Ce qui se faisait collectivement, c'était vrai des ouvriers, mais c'était vrai aussi des dirigeants qui collectivement travaillaient, prenaient des décisions, se parlaient. Aujourd'hui, il se traduit très souvent par des ouvriers, par exemple, de plus en plus nombreux qui travaillent seuls à une tâche et dans des bureaux, des gens qui ne vont plus se voir, qui ne se parlent plus, qui échangent simplement un mail ou dans le meilleur des cas, quand ils veulent vraiment être très humains, un coup de téléphone. mais la réalité de l'individualisation au travail, c'est à la fois un fait et en plus, il a bien entendu été accentué par le Covid. Le Covid a été aussi un accès lui-même, un accélérateur d'individualisme avec le fait qu'au moins un tiers de la population psychologiquement a eu une très grande difficulté, notamment chez les jeunes, ce qui pour le coup est tout à fait compréhensible, à vivre cette période. Donc, il y a des raisons à cette baisse de la participation. Je dirais qu'à côté de la baisse de la participation, il y a aussi la baisse de la représentation. Alors, il s'agit cette fois essentiellement des élus. Ce qui est frappant, c'est que le niveau des hommes politiques ne cesse de baisser quand on le compare d'une génération à une autre. Bon, je ne suis pas loin d'être en train d'observer la troisième génération et quand on compare à la fois les qualités, la capacité non seulement d'intéresser mais de cristalliser la possession ou pas de ce qui vous impose dans la vie publique, on s'aperçoit que ce qu'est aujourd'hui un Parlement n'est plus ce qu'était un Parlement, ce qu'est aujourd'hui un gouvernement n'est plus ce qu'était un gouvernement et ce qu'étaient les collectivités locales n'est pas toujours non plus ce qu'étaient avant les collectivités locales. Ce n'est pas un hasard. Les hommes politiques sont considérés comme des grands privilégiés. La réalité, c'est qu'ils ont nettement moins de pouvoirs qu'avant. Pendant très longtemps, en France, c'est l'État, les structures administratives, l'administration qui jouaient le rôle majeur et les hommes politiques qui étaient à la manœuvre disposaient d'instruments considérables. Aujourd'hui, dans l'économie mondialisée, dans l'économie européenne, évidemment, la marge de manœuvre, donc le pouvoir réel des politiques a diminué. ça ne va pas vous faire pleurer, mais leurs ressources personnelles ont également beaucoup diminué depuis que le cumul des mandats est pratiquement impossible. Et puis, le regard des citoyens est devenu plus exigeant. Plus exigeant, pas plus exigeant vis-à-vis d'eux-mêmes puisque leur participation diminue, mais plus exigeant vis-à-vis des hommes politiques. Et il y a un dernier facteur qui est en train de se développer, qui est assez redoutable, et qui est la judiciarisation de la vie politique, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre en cause, par exemple, un ministre pour des décisions prises dans l'exercice de ses fonctions. L'histoire de la démocratie, c'était que les ministres avaient une responsabilité politique et donc que s'ils étaient inefficaces, s'ils étaient impopulaires, ils étaient battus et ils cédaient le pouvoir à d'autres. Aujourd'hui, le problème est qu'ils soient impopulaires ou pas impopulaires, qu'ils soient efficaces ou pas efficaces, ils sont en permanence exposés à des poursuites judiciaires. Et le résultat de ça, qui est tout à fait logique, c'est que ceux qui, auparavant, se seraient précipités vers la carrière politique, aujourd'hui, se ruent vers l'économie privée, et ceci de plus en plus au détriment de leur niveau. Je dirais qu'au fond, on s'aperçoit que le lien social entre les politiques et les citoyens de ce point de vue est en train de diminuer, à quoi il faut ajouter un phénomène plus général, mais qui concerne au premier chef les politiques, bien entendu, et qui est, disons, non pas forcément la mise en cause, mais le reflux des autorités, des autorités dans tous les domaines, des autorités religieuses, ça va de soi. Quand j'avais votre âge, les autorités religieuses jouaient en France un rôle quasi officiel et avaient une influence considérable. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas du tout. Ils sont même dans une situation qui est une situation franchement difficile. C'était vrai, je sais bien que ça n'est pas l'endroit idéal pour le dire, mais c'est quand même la réalité, c'était vrai de l'autorité des enseignants. Les enseignants il y a 50 ans étaient des personnes respectées qui vivaient plutôt modestement déjà. L'État n'a jamais été très généreux avec eux, mais de façon honorable et qui étaient respectées et par les élèves et par les parents. On sait très bien qu'aujourd'hui, les choses sont complètement différentes, que les parents s'en prennent très souvent aux enseignants, que les enseignants vivent plus mal qu'avant. Et donc là aussi, ça pose exactement comme chez les politiques. Ça pose donc des problèmes de recrutement, d'envie de devenir enseignant comme il y a un problème d'envie de devenir politique ou d'envie de militer ou d'envie de jouer un rôle actif dans la cité. Et c'est une question qui est en train de se développer. Alors bien entendu, elle n'est pas seulement française, mais ça n'est pas une consolation. C'est un phénomène d'ailleurs très en gros ce que je vous ai décrit rapidement correspond à une évolution qui est globale au sein du monde occidental, mais disons que ce qui est très frappant est qu'elle est beaucoup plus accentuée et rapide, mais comme souvent en France qu'ailleurs, comme souvent en France qu'ailleurs, dans le domaine de la vie collective, dans le domaine de la vie de la cité, les choses évoluent plus vite et plus fort que dans les autres pays. Un phénomène comme mai 1968 qui a été un phénomène qui était en partie universel, qui s'est développé aux Etats-Unis, qui a beaucoup compté en Amérique latine, au Japon, dans toute l'Europe, a pris en France une importance et s'est généralisé dans toute la société de façon beaucoup plus vive que dans les autres pays. Et quand on voit un phénomène comme celui qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire ce phénomène de désengagement des citoyens et ce phénomène de modestie plus grande pour employer une formule généreuse du monde politique, eh bien, il faut se dire que même si c'est dans d'autres pays la réalité aussi, la réalité est plus forte chez nous que chez d'autres et donc que le risque est plus fort chez nous que chez d'autres. Enfin, je dirais, ça sera, rassurez-vous, le dernier point, je dirais qu'il y a aussi en France une crise de ce qu'on appelait, ce qu'on a appelé progressivement la synthèse républicaine, c'est-à-dire le fait d'accepter des mœurs, des règles, des types de comportements au sein de la société. Et de ce point de vue, on s'aperçoit que la France est un pays qui se porte mal. Il se porte mal d'abord parce que la France est un pays pour qui la question de l'égalité est infiniment ressentie de façon infiniment plus forte que dans d'autres pays. Et l'égalité, aujourd'hui, elle se traduit par un sentiment de profonde insatisfaction et même de frustration. Il y a pourtant eu pendant des décennies et des décennies des progrès qui ont été faits. Bien entendu, des progrès qui sont toujours insuffisants et qui sont toujours imparfaits. Mais il y a eu des progrès qui ont été faits qu'il s'agisse lentement des femmes, qu'il s'agisse des origines, qu'il s'agisse des formations différentes, qu'il s'agisse des types d'activités professionnelles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a un sentiment de frustration dans tous ces domaines qui se développe et qui est un mauvais signe pour une société. L'autre chose est qu'à côté de la question de l'autorité, il y a, et c'est un éternel problème français qui n'est pas une exclusivité de la France mais qui est plus marquée en France qu'ailleurs, il y a un autre problème qui est celui de la division. La France a toujours été dans son histoire un pays divisé. Elle l'est depuis le Moyen Âge. Elle l'est depuis qu'elle est la France. La référence est célèbre mais Jules César dans les commentaires de la guerre des Gaules explique que les Gaulois sont extraordinairement courageux mais qu'heureusement ils sont tellement divisés entre eux que du coup ça les rend inefficaces. Ce qui était vrai chez les Gaulois est assez vrai chez les Français aussi. La France est un pays qui se divise sur un nombre de plus en plus élevé de sujets. Bon, la France est divisée selon des frontières politiques. C'est la logique de la démocratie. Mais ce qui est frappant c'est qu'aujourd'hui à l'intérieur de cette division, à l'intérieur de cette géographie électorale, la part de ceux qui sont soit, comme on dit maintenant, anti-système, soit qui sont simplement plus extrêmes que les autres, c'est-à-dire ceux qui sont partisans d'une rupture franche avec la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, eh bien, ils atteignent aujourd'hui un pourcentage qui n'ont jamais atteint de notre histoire. Vous avez, électoralement, on l'a vérifié tout récemment avec les élections présidentielles puis législatives, vous avez, en réalité, trois blocs de taille équivalente. Vous avez un bloc, disons, pour simplifier la NUPES autour de Jean-Luc Mélenchon qui représente, quand on additionne tous les scores de gauche, pratiquement le tiers des Français. Vous avez un bloc de l'autre côté autour de Marine Le Pen qui, à la décimale prême, a exactement le même score si on l'ajoute avec Dupont-Eliant, Zemmour et d'autres. Et puis, vous avez un troisième bloc qui est de même taille et qui est un bloc du centre, qui est un bloc fragile, qui est un bloc peut-être provisoire, qui est un bloc qui n'est pas encore réellement structuré. C'est une situation de division comme on ne l'a pratiquement jamais connue. Et c'est d'autant plus frappant qu'on dispose, à travers l'élection présidentielle et à travers le mode de scrutin législatif, d'un système qui est justement fabriqué pour faire naître des majorités. Et ce système, tant au point de vue de la présidentielle qu'en ce qui concerne les législatives, ce système, aujourd'hui, il est assez largement en train de vaciller. S'il vacille, c'est parce que les fractures au sein de la société sont importantes, c'est parce que les fractures de sexe, d'origine, de profession, etc., prennent une importance qu'ils ont eue dans le temps qui, progressivement, avaient reflué et qui connaît aujourd'hui un regain qui est un regain important. Et s'il ajoute, c'est peut-être ce qu'il y a de plus nouveau dans cette fracture entre les Français, s'il ajoute un facteur auquel je suppose que vous serez sensible, qui a une fracture qui est en train de se développer, qui est redoutable à tout point de vue entre ceux qui sont diplômés et ceux qui ne le sont pas. Alors, bien sûr, il y a toujours eu des grandes différences selon le niveau de qualification dont on disposait qui a énormément évolué selon les moments. Mais pendant des décennies, le fait d'avoir une faible qualification au départ n'était pas un enfermement à vie. Aujourd'hui, ce qui est frappant, dangereux, évidemment regrettable, c'est qu'on peut constater que le niveau du diplôme, a fortiori du non-diplôme et de la non-qualification, a tendance à créer des groupes homogènes, fermés, avec un déficit d'espérance et d'espérance de promotion, ce qui est normal et souhaitable dans la vie. C'est normal qu'un travailleur de 20 ans espère qu'à 50 ans il aura atteint un niveau de responsabilité plus élevé, qu'il aura une rémunération mensuelle nettement plus forte, etc. Or, ça n'est plus vrai aujourd'hui, vous avez une partie importante de la population, il s'agisse d'ouvriers, d'employés à un moindre degré de paysans parce que les malheureux sont de moins en moins nombreux, mais qui, comme perspective, ont l'idée que leur vie sera toujours ce qu'elle est quand elle commence, c'est-à-dire qu'à 25 ans ils seront à un certain niveau X et qu'à 65 ans ils seront eux-mêmes et que leurs enfants n'auront pas automatiquement comme c'était l'espérance avant et comme pendant les 30 glorieuses auxquelles je faisais allusion entre la libération et les années 70, la réalité, c'est-à-dire un phénomène de promotion sociale qui était lent mais qui avait lieu et qui aujourd'hui s'est ralenti. Tout ça fait que je pense que ça constitue un danger évident pour la démocratie française. Alors il ne s'agit pas d'être apocalyptique et de dire que l'avenir est forcément sombre et que ce qui se dérègle aujourd'hui se dérèglera de plus en plus. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Vous avez tous les 10 ans des grands flux qui se modifient et qui peuvent être dans le mauvais sens aujourd'hui parce qu'il y a l'accumulation de problèmes dramatiques qui soient militaires comme on le voit avec l'Ukraine qui soient économiques avec les dérèglements qu'on connaît par exemple l'inflation en ce moment qui soient sociétaux avec la difficulté des français à vivre ensemble etc. On est dans une période qui est une période difficile. Ça ne veut pas du tout dire que c'est une période qui sera de plus en plus difficile. D'abord ça dépendra beaucoup de votre génération. Ça dépendra beaucoup aussi des circonstances selon lesquelles selon que les circonstances militaires sont stabilisées ou ne le sont pas ça fera une grande différence. Selon que l'économie mondiale arrivera à se réguler autrement que ça n'est le cas aujourd'hui ça fera une grande différence. Donc il ne s'agit pas de dire que ce qui se passe aujourd'hui se passera demain mais il s'agit de dire que ce qui se passe aujourd'hui est préoccupant et préoccupant notamment en matière de démocratie. Alors ça n'est pas un phénomène qui est un phénomène uniquement français je le répète c'est un phénomène qui est particulièrement français si j'ose dire encore plus français. Et quand on voit par exemple la montée des partis populistes dans toutes les démocraties occidentales avec des triomphes dans certains pays avec des succès dans d'autres avec des reflux quelquefois mais on constate que ce baromètre de la démocratie qui est la taille et l'importance d'un parti populiste et bien ce baromètre là aujourd'hui il va dans une direction qui en France est inquiétante. Alors pour terminer je voudrais dire que comme tout n'est pas écrit Dieu merci il y a un certain nombre de changements qui peuvent s'esquisser il peut y avoir et il y a d'une certaine manière mais de façon encore très modeste un renouvellement des formes de la participation aujourd'hui on voit bien en bien et en mal mais en tout cas on le constate que à travers l'information continue à travers internet à travers tous les groupes qui se constituent les réseaux qui se constituent il y a des formes de communautés qui sont en train de se développer bon on voit aussi qu'il y a des formes de consultation des citoyens qui sont en train d'apparaître est-ce qu'elles pourront se développer et devenir un fait nouveau important ou pas c'est trop tôt pour le dire mais elles s'esquissent c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus sous des formes variées de consultations de citoyens qui sont organisées alors elles ne sont pas toujours suffisamment représentatives elles ne sont pas toujours suffisamment influentes elles ne sont pas toujours suffisamment éclairées tout simplement elles peuvent être décevantes mais il n'empêche que ces formes nouvelles de participation on voit qu'elles sont en recherche aujourd'hui et donc que ça peut incontestablement constituer des facteurs nouveaux par ailleurs on le voit bien et vous le savez mieux que moi encore sûrement les thèmes de débat qui aujourd'hui existent ont considérablement changé par rapport à ceux qui existaient il y a dix ans aujourd'hui on constate que la question de l'écologie a pris une place qui lui était refusée purement et simplement il y a dix ans on voit que la question des égalités hommes-femmes race etc aujourd'hui est un sujet de débat et de discussion ce qui est positif et qui peut entraîner qui doit entraîner et qui j'espère entraînera mais on ne peut pas le garantir des progrès considérables supplémentaires et puis que la France malgré ses divisions malgré ses divisions ancestrales et malgré ses divisions redoublées en ce moment est un pays qui a encore une forme d'identité et de cohésion qui lui permet d'exister de façon honorable dans le monde et d'en avoir conscience donc les choses heureusement ne sont pas réglées mais la réalité d'aujourd'hui c'est que la démocratie française aujourd'hui est en difficulté que même les institutions qui ne sont pas parfaites sont remises en cause par des populistes qui peuvent être d'extrême gauche ou d'extrême droite et que au fond l'accord qui existait dans les années 50 encore dans les années 70 l'accord sur une espérance commune c'est quelque chose qui aujourd'hui s'est largement fissuré alors heureusement et je terminerai par là avant que ce soit vous qui vous exprimiez mais heureusement je suis persuadé que votre génération sera bien meilleure et que la mienne avant-hier et que celle de vos enseignants aujourd'hui merci beaucoup à Alain Duhamel pour cette synthèse extrêmement claire et également pour le temps qu'il vous accorde à présent pour les interventions nous avons quasiment trois quarts d'heure à vous la parole quand vous levez le doigt s'il vous plaît quand vous vous exprimez des huissiers vont passer avec les micros merci de dire juste le lycée dont vous provenez à vous la parole la première question elle vous brûle les lèvres ne faites pas croire à Alain Duhamel que vous êtes parmi les désengagés merci de vous lever s'il vous plaît pour qu'on vous voit bien ça fonctionne vous avez parlé du fait que il y a en ce moment il y a une absence de participation au niveau du vote seulement je trouve qu'il y a un problème c'est que le vote blanc n'est pas pris en compte donc si une majorité d'opinion est blanc et qu'il ne soit pas pris en compte dans ce cas là quel est l'intérêt d'aller voter blanc vous avez raison c'est une question qui se pose depuis longtemps et depuis longtemps on se demande si on doit ou non comptabiliser les votes blancs et les distinguer des votes nuls il est vrai qu'il est frustrant pour ceux qui ont voté blanc par refus de choisir entre les solutions qui leur étaient présentées il est vrai qu'il est frustrant de ne pas être comptabilisé en tant que tel je pense que ça fait typiquement partie des sujets qui sont évoqués discutés en ce qui concerne les nouvelles formes de participation en même temps il ne faut pas dramatiser la situation à la dernière élection présidentielle il y avait quand même 12 candidats allant de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par l'extrême centre et par beaucoup de nuances donc on ne peut pas dire que le vote soit contraint mais vous avez raison la question du vote blanc est une question qui se pose et il doit y avoir l'année prochaine une commission et sans doute une convention citoyenne qui devra se pencher sur l'évolution des institutions et des modes de scrutin c'est ce qui est prévu et il est évident que la question du vote blanc sera posée en cette occasion et si je devais faire un pronostic je saurais que le vote blanc sera pris en considération à la suite de ces travaux donc c'est une réponse peut-être peut-être trop rapide mais je crois que c'est comme ça que ça se passera Merci de dire de quel lycée vous êtes comme ça on prend connaissance de l'ensemble des établissements présents de toute l'île de France Bonjour messieurs je me présente je m'appelle Ibrahim Sissé je suis le vice-président du CVL du lycée Louis-le-Grand et j'avais une question pensez-vous qu'il faut rendre le vote obligatoire en France c'est une bonne question qui est posée régulièrement qui d'ailleurs sera dans la commission dont je vous parlais sera évidemment évoquée comme vous le savez il y a des pays où le vote est obligatoire comme l'Australie comme la Belgique dans ces pays là aussi malheureusement la participation tend à reculer est-ce qu'il faudrait rendre les choses obligatoires en France je dirais que quand j'avais votre âge c'était mon avis puisque déjà on posait ces questions aujourd'hui je suis un petit peu plus sceptique sur l'efficacité d'un vote obligatoire je pense que d'abord les français en règle générale considèrent qu'ils ont déjà trop d'obligations que pas assez d'obligations que la façon qu'ils ont de regarder la vie politique ça n'est pas parce que on les forcera à y participer on les forcera entre guillemets bien entendu on n'enverra pas des gendarmes à ceux qui n'iront pas voter mais on les forcera il y a des pays dans lesquels on reçoit une amende au contraire mais bon ça n'est pas souhaitable non plus mais les français sont plutôt allergiques aux formes de contraintes donc je ne suis pas sûr que ça ne serait ni bien reçu ni tellement efficace une autre question il y a des mains là ici et ensuite par là bonjour je suis Zippo Kagne à la maison d'éducation de la Légion d'honneur je voulais vous demander si vous pensiez qu'il serait plus démocratique de placer les élections législatives avant les élections présidentielles afin que celle-ci n'influence pas le vote c'est une question qui est importante et qui a suscité énormément de controverses puisque depuis qu'on a instauré le quinquennat les élections législatives suivent systématiquement l'élection présidentielle et il va de soi que l'élection présidentielle a une influence directe sur des élections législatives qui en gros ont lieu un mois après donc ça a une influence il y a deux réponses à faire la première est que si les élections législatives comme ça serait facile à organiser avaient lieu un mois avant l'élection présidentielle on risquerait d'avoir immédiatement deux majorités de sens absolument contraire et ça rendrait les choses très difficiles l'autre et ça s'est produit comme vous le savez d'autres quand il n'y avait pas le quinquennat l'autre réponse c'est que aujourd'hui avec les élections législatives suivant l'élection présidentielle comme on l'a vécu il y a six mois aujourd'hui ça n'a pas empêché la majorité législative d'être extrêmement différente de la majorité présidentielle il y a eu un équilibre présidentiel et il y a eu un autre équilibre ce qu'on appelle la majorité relative au parlement enfin au parlement à l'assemblée nationale ce qui prouve que la question de savoir si les élections législatives doivent précéder ou suivre n'est pas forcément déterminante mais ce que je crois surtout c'est que comme on a pu le constater avec au fil de l'évolution de la cinquième république l'apparition de cohabitations qui étaient extrêmement difficiles à gérer et qui n'étaient pas très productives en règle générale si les élections législatives précédaient l'élection présidentielle on risquerait d'être en permanence en cohabitation et être en permanence en cohabitation comme je vous le disais tout à l'heure sur d'autres sujets les français ont un tempérament tellement diviseur que si on y ajoute une cohabitation la cohabitation a peu de chances d'être sereine je crois qu'il y avait une question là bonjour je suis élève au lycée Louis-le-Grand et je voulais savoir pourquoi la démocratie avait été décrite comme un espace oui on l'a décrite comme un espace on l'a décrite comme un système on l'a décrite comme un régime vous avez raison du point de vue géographique vous avez tout à fait raison la démocratie n'est pas un espace la démocratie est potentiellement la totalité de l'univers bon le problème est que comme vous le savez ça n'est pas la réalité mais on n'a pas un univers fermé de démocratie et puis un autre univers fermé de non-démocratie on a selon l'évolution des différents pays quelquefois aussi des différents continents qui évoluent non pas collectivement mais globalement dans la même direction vous avez effectivement des évolutions importantes qui se produisent mais vous avez raison il ne faut pas utiliser un terme réducteur tout pays a un avenir démocratique potentiel certains auront envie d'y arriver vite d'autres ne le pourront pas d'autres peut-être n'y arriveront jamais je n'en sais rien je ne le souhaite pas mais effectivement ça n'est pas un espace fermé mais il faut aussi prendre en considération le fait que tous les peuples ne considèrent pas que le système démocratique est spontanément celui auquel ils aspirent et que quelquefois il y a d'autres logiques qui prévalent en tout cas qui prévalent pendant un moment donc l'espace pour reprendre l'expression l'espace démocratique c'est quelque chose qui n'est pas fermé géographiquement c'est quelque chose qui reste potentiellement ouvert à tout le monde et c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas obligatoire du tout une question juste devant également ah oui on en a deux successivement là bonjour monsieur Duhamel vous nous avez parlé de la baisse de la représentation et j'aimerais savoir pourquoi les hommes politiques ont moins de pouvoir qu'auparavant bonne question si je voulais si je voulais répondre par une formule je dirais parce qu'ils en ont très conscience et ils en ont très conscience mais la réalité c'est que les formes de l'économie d'une part et d'autre part du jeu social ont considérablement évolué et qu'aujourd'hui dans les années 70 l'état conservait un rôle absolument prééminent même dans les pays démocratiques et dit d'économie de marché comme la France l'était d'ailleurs dans les années 70 imparfaitement et puis il y a eu le phénomène que vous connaissez bien auquel tout le monde assiste de la mondialisation il y a eu la naissance et le développement de l'Europe et aussi bien la mondialisation impose des comportements la dimension financière peut peser de plus en plus visiblement s'il faut prendre le dernier exemple qui est tout récent c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne où un gouvernement s'est présenté avec un programme absurde au demeurant mais ça c'est un point de vue personnel mais il s'est présenté avec un programme absurde ça a entraîné immédiatement une réaction très brutale des marchés des taux d'intérêt des dérèglements et après quelques jours la première ministre a dû renoncer et son gouvernement a été remplacé par un autre gouvernement là vous avez si j'ose dire un exercice pur entre guillemets de la puissance qui peut être financière mais qui peut être de bien d'autres facteurs qui peut être militaire qui peut être lié aux matières premières qu'on possède ou qu'on ne possède pas etc autrement dit vous avez maintenant des forces qui sont pas toujours plus fortes que celles de l'Etat pas toujours plus fortes que celles du marché classique mais qui imposent aux hommes politiques des limites dans leur choix et quand ils ne respectent pas ces limites ils sont condamnés à l'échec et ils sont condamnés à l'échec par la force du marché ils sont condamnés à l'échec parce que c'est incompatible avec leurs engagements européens ils sont condamnés à l'échec parce que ce sont les marchés financiers qui les punissent tout de suite ou parce qu'il existe apparaît une grande crise monétaire qui immédiatement paralyse la marche et l'autonomie dont disposent les dirigeants politiques et ils en ont très conscience ils en ont très conscience au plan national et ils essayent de trouver des réponses collectives quand ils le peuvent ça se passe souvent en Europe pas facilement d'ailleurs mais ça se passe souvent en Europe dans d'autres pays dans d'autres continents ça se passe beaucoup moins bien de ce point de vue puis vous avez aussi en dehors de ce qui est nouveau et que j'ai esquissé devant vous vous avez aussi des forces sociales qui continuent à exister qui ne prennent pas les mêmes formes qu'avant pendant des décennies et des décennies vous aviez par exemple à la fois des journées de grève massive et puis vous aviez des manifestations qui rassemblaient quelquefois des centaines de milliers de participants aujourd'hui ça n'est plus le cas les manifestations sont beaucoup moins nombreuses et les grèves sont moins nombreuses qu'elles l'étaient auparavant mais il n'empêche que les forces sociales comme c'est logique continuent à exister et que quand elles ne peuvent pas exister sous leur forme traditionnelle à ce moment là elles inventent des formes nouvelles comme ça a été le cas vous vous le rappelez avec les gilets jaunes qui sont typiquement des forces sociales qui n'étaient pas organisées qui n'acceptaient pas la règle du jeu telle qu'elle fonctionnait et qui l'ont manifestée et les hommes politiques ont été en l'occurrence le gouvernement et le président de la république obligés d'en tenir compte c'est à dire qu'ils ont été obligés de modifier leur politique dans les semaines qui ont suivi donc vous avez à la fois des pressions qui sont des pressions du marché international vous avez des pressions qui sont celles des accords européens vous avez des pressions qui sont celles des forces sociales puis vous avez aussi beaucoup de pressions qui sont liées à la situation internationale aujourd'hui fabriquer un budget dans la France de 2022 à partir du moment où on constate ce qui se passe en Ukraine et tout ce que ça entraîne d'abord pour les Ukrainiens mais ensuite pour le reste de l'Europe ça limite à nouveau la marge d'initiative donc les dirigeants politiques et les élus locaux disent la même chose à leur niveau je pense que c'est moins vrai mais ça existe aussi mais au niveau national un dirigeant politique aujourd'hui a nettement moins de marge qu'à une génération et nettement moins de marge encore qu'au siècle précédent bonjour 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 monsieur Duhamel je viens du lycée Albert Schroeder vous avez parlé du fait que l'abstention s'explique par toutes les crises que la France a pu vivre mais pourrait-elle pas s'expliquer aussi par le fait que par la surreprésentation par exemple des classes moyennes au sein du gouvernement parce qu'on a le cliché classique que les députés ont étudié à l'ENA etc et qui donc cette sous-représentation des classes moyennes au sein du gouvernement pousse les gens à s'abstenir et pensez-vous aussi que l'augmentation de l'abstention mènerait à un gouvernement oligarque dans les prochaines années merci alors bonne question déjà le phénomène de base que je pense le plus important sur ce point c'est sur l'évolution de la composition socio-professionnelle des assemblées évidemment la population n'a jamais été représentée proportionnellement à sa composition sociale dans les assemblées puisque le vote était un vote qui était d'abord politique même si la dimension sociale évidemment intervenait mais il était d'abord politique mais il se trouve qu'au fil des décennies le pourcentage d'élus par exemple à l'Assemblée nationale mais c'est vrai aussi au Sénat et c'est vrai aussi dans les assemblées régionales c'est moins vrai dans les assemblées municipales mais le pourcentage d'ouvriers et d'employés n'a cessé de diminuer y compris dans des partis qui se présentent comme des partis ouvriers autrement dit les assemblées le Parlement est composé d'abord de diplômés je vous ai allusion tout à l'heure au fait que c'était un clivage qui était de plus en plus important dans la conscience des gens et dans la réalité c'est vrai directement dans les assemblées et à travers les votes alors il y a des évolutions qui se produisent qui sont quand même des évolutions positives par exemple dans les assemblées et au gouvernement je dirais même encore plus le pourcentage de femmes n'a rien à voir avec ce que je connaissais quand j'avais votre âge quand j'avais votre âge il n'y avait tout simplement pas de femmes il n'y avait pas de femmes au gouvernement du tout et les femmes à l'assemblée ou au sénat on les regardait comme des curiosités bon les choses ont beaucoup changé maintenant il y a quand même en gros plus de 40% de femmes à l'assemblée et comme vous le savez la tradition ce n'est pas une règle constitutionnelle mais la tradition est qu'au sein d'un gouvernement il y ait une parité hommes-femmes donc il y a quand même des évolutions qui se produisent mais je reconnais que c'est une évolution qui est si je veux dire contradictoire c'est à dire que d'un côté on arrive à progresser dans la représentation des femmes par exemple mais qu'au même moment on régresse dans la représentation des catégories populaires ce qui est malsain et ce qui d'ailleurs est en plus inefficace pour les débats alors il ne s'agit pas de dire la représentation politique doit être exactement la projection de la stratification sociale parce que ça serait utopique on n'y arriverait pas et ça serait d'ailleurs probablement pas efficace mais en revanche la sous-représentation massive de catégories c'est quelque chose qui est une mauvaise dérive bonjour tout d'abord merci pour votre conférence ainsi que de prendre le temps de répondre à nos questions donc je m'appelle Mélina Contosavlos élève en première au lycée Pessant Honoré à Paris dans le 16ème donc ma question est la suivante pensez-vous qu'on ait atteint un point de non-retour en termes de démocratie de crise démocratique démocratique pardon on n'a pas atteint on n'a pas atteint un terme de non-retour personne ici par exemple ne risquera d'être attendu par deux gendarmes à la sortie parce que les propos tenus auront été des propos ne correspondant pas à ce que souhaite un gouvernement mais qui est qui est aujourd'hui des raisons de s'inquiéter quand on voit un rejet de participation quand on voit des clivages nouveaux qui se creusent quand on voit un degré d'insatisfaction il y a des raisons d'inquiétude qui existent et donc il faut essayer d'y trouver des réponses ce qui est extrêmement facile à dire pour un conférencier mais extrêmement difficile à faire pour un gouvernement quel qu'il soit donc bonjour je m'appelle Assay je suis élève en classe de terminale au lycée Montesquieu et je voudrais savoir si les institutions et le processus démocratique doivent s'adapter au changement du monde actuel merci sur le principe évidemment qu'il est préférable que les institutions s'adaptent au monde qui est en train d'évoluer c'est en partie ce qui se produit par exemple puisqu'il y a des inégalités de développement entre les régions et que c'est un phénomène qui existe depuis longtemps et bien les pouvoirs des assemblées régionales ont progressivement été accrus mais ça c'est à la marge au sommet si j'ose dire il y a maintenant au niveau européen par exemple en ce qui concerne les Nations Unies c'est malheureusement beaucoup moins vrai mais au niveau européen vous avez des décisions qui sont des décisions de plus en plus collectives qui sont prises à l'échelle d'un continent parce qu'il y a des problèmes qui se posent que les gouvernements nationaux ne peuvent plus arriver à régler seuls mais ce que je dis et qui est bien connu à propos de l'Europe c'est vrai aussi à propos des autres continents vous avez en ce moment une grande conférence des états asiatiques qui cherchent des solutions communes à des problèmes qui les touchent les uns comme les autres autrement dit quand les problèmes surgissent les institutions évoluent le problème est que quelquefois entre le moment où les problèmes surgissent c'est celui où les institutions évoluent il faut attendre un certain temps mais en l'occurrence vous avez à l'échelle des continents aujourd'hui des décisions collectives qui sont prises et qui essaient je dis bien qui essaient de répondre aux problèmes qui surgissent et c'est vrai particulièrement en ce qui concerne l'environnement même si les réponses se prennent lentement une question ici alors d'abord ici puis ensuite on ira au deuxième rang là au centre bonjour je m'appelle Lucine Egaillot et je viens du lycée François Couprin à Fontainebleau et je voulais savoir si vous pensiez que l'abstention aujourd'hui délégitime le résultat du vote il va de soi qu'une assemblée ou un président élu avec un fort taux d'abstention est forcément dans l'absolu moins légitime c'est une question de bon sens est-ce qu'il est illégitime pour autant non on est forcément légitime vis-à-vis de ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé peuvent difficilement soulever un problème d'illégitimité puisqu'ils ont refusé de participer mais c'est vrai qu'il aura naturellement il un président il un gouvernement il une majorité aura évidemment moins d'autorité et moins de pouvoir naturel s'il a été désigné avec une participation faible évidemment au deuxième rang ici juste au milieu bonjour je m'appelle Julia Srecovic je suis au lycée Pest-Saint-Honoré est-ce que malgré le fait que les jeunes votent de moins en moins est-ce que vous pensez qu'il faut autoriser le vote à l'âge de 16 ans disons que a priori a priori ça paraît contradictoire le fait que ce ne sont pas simplement les plus jeunes ce sont maintenant vraiment les moins de 35 ans donc ça ça couvre beaucoup de gens une grande partie de la population qui vote de moins en moins ça n'est pas très encourageant pour étendre le vote maintenant je dirais que la question de la maturité d'une génération par rapport à la précédente c'est une question qui se pose toujours je me rappelle parfaitement en 1974 quand vous étiez loin d'être nés que la question de savoir si on devait faire passer le vote de 21 ans à 18 ans a été considérée comme le début d'une révolution et comme une catastrophe annoncée et ça n'est pas ce qui s'est produit après bon donc on ne peut pas dire que par principe l'abaissement de l'âge du vote est impossible ou dangereux simplement disons que ça gagnerait plutôt en crédit si on sentait une participation plus forte chez les plus jeunes soit au moment électoral soit dans d'autres circonstances alors il y a tout plein de questions la prochaine pardon tout à l'heure on croyait vous avoir donné la parole et puis c'est parti alors bonjour je m'appelle Mireille et je suis élève du lycée Joanne Gutenberg alors tout à l'heure vous avez utilisé le terme de fatigue démocratique mais j'aimerais savoir si ce n'est pas plutôt une fatigue de la vie politique telle qu'elle est représentée actuellement avec notamment les partis traditionnels comme la gauche et la droite il y a une évolution évidemment dans la représentation et il y a une évolution dans les clivages entre les différents partis aujourd'hui les partis qui ont obtenu un certain nombre de sièges de façon tout à fait légitime ont tous ont tous le droit à siéger au parlement et à y défendre leurs idées qu'on les partage ou qu'on ne les partage pas ça c'est le principe de base de la démocratie de tous les types d'assemblées quel que soit le mode de scrutin et quelle que soit la période bon maintenant ça n'est pas un système idéal et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne votent pas mais qui en même temps se sentent non représentés c'est à dire qui ne votent pas mais qui sont quand même malheureux de ne pas se sentir représentés et que c'est un phénomène qui existe qui existe beaucoup qui n'existe pas seulement en France et qui est un phénomène qui est dangereux la seule façon de faire la seule réplique possible étant de rendre les élections aussi plus intéressantes qu'elles ne le sont et par exemple pendant la dernière élection présidentielle donc il y a sept mois maintenant pendant la dernière élection présidentielle on n'a pas vu de façon très claire chaque candidat présenter un projet il y avait des idées il y avait des préférences mais il n'y avait pas un projet qui incarnait quelque chose et au moment de cette élection je me suis rappelé ce qui s'était passé pour les élections précédentes et au fond quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir il y avait un projet qui était incarné et qui était la restauration d'une France influente et stable Georges Pompidou qui lui a succédé c'était l'idée il faut enraciner le relèvement Valéry Giscard d'Estaing c'était il faut moderniser la France François Mitterrand c'était il faut tenter le socialisme Jacques Chirac c'était en gros il faut se calmer Nicolas Sarkozy c'était il faut bouger François Hollande c'était il faut s'aimer et cette fois-ci Emmanuel Macron ça n'était rien il n'y avait pas un projet et je suis incapable de trouver le mot qui le résumerait merci il y a beaucoup de questions et je voudrais qu'on donne la parole à droite elle est beaucoup au centre alors une question ici puis après s'il vous plaît beaucoup de questions là la droite c'est une image bonjour bonjour si je parle bonjour écoutons bonjour oui merci donc je m'appelle Victoria je viens du lycée de la maison d'éducation de la Légion d'honneur je suis en Hippocagne et vous avez parlé monsieur Duhamel de la baisse de la participation des citoyens français mais ne sont-ils pas moins consultés comme on peut le voir avec la la disparition de l'usage des référendums mais aussi par le double usage récent du 49.3 bon alors ce sont deux questions complètement différentes en ce qui concerne le 49.3 donc qui est une technique qui permet une technique qui est dans la constitution qui a été utilisée énormément et je dirais que la constitution a été faite pour ça c'est à dire pour fabriquer des majorités au sein du parlement le général de Gaulle le disait d'ailleurs lui-même c'est une constitution qui était en quelque sorte une thérapeutique pour que on arrive à former des majorités bon donc le 49.3 c'est pas un problème de représentativité en revanche là où on peut effectivement se poser des questions c'est de savoir s'il y ait d'autres formes de participation comme les référendums seraient plus efficaces alors les référendums on les a beaucoup utilisés ils ont joué un rôle souvent très important d'autres fois ils n'ont pas du tout intéressé y compris par exemple l'instauration du quinquennat à la place du septennat pour le président ça n'a pas intéressé les citoyens bon c'est eux qui ont décidé mais ça ne l'a pas intéressé il y a des sujets qui intéressent il y a des sujets qui se prêtent aussi beaucoup à des manipulations manipulation manipulation soit des électeurs à qui on pose une question et qui répondent par un autre sujet typiquement on peut poser une question institutionnelle et puis les français à ce moment là sont très mécontents à cause de la situation sociale et ils répondent non même si ça n'a rien à voir avec le sujet ce sont des expériences qu'on a connues est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus utiliser de référendum il y a en fait un référendum qui a beaucoup compliqué les choses ça a été le référendum sur la constitution européenne pour lesquels les gens ont beaucoup voté pour lesquels les votes se sont équilibrés à 55-45 et il se trouve qu'ensuite le vote du référendum n'a pas été respecté et qu'il y a eu une autre élection présidentielle des élections législatives et une autre solution qui a été trouvée autrement dit on a voté par référendum pour rien et beaucoup de français en particulier ceux qui avaient voté non qui donc ont obtenu la majorité ont eu le sentiment qu'on s'était moqué d'eux et c'est depuis ce temps là que la question du référendum est posée de manière différente est-ce qu'il va ressurgir c'est très possible ça fait partie des hypothèses je vous disais qu'on réfléchit à toute une série de solutions et qu'il y aura une commission l'année prochaine et probablement une convention citoyenne pour en discuter il est probable que la question du référendum va être posée de nouveau en tout cas ce qui n'est pas souhaitable il y a un endroit où les référendums ne sont en tout cas de toute évidence pas assez utilisés ce sont les référendums locaux quand il y a un problème spécifique dans une région dans un département dans une commune un référendum là les gens savent exactement de quoi il s'agit et très souvent ont envie de donner leur avis et ça n'est pas assez utilisé alors que ça peut l'être donc il y a des référendums qui pourraient avoir lieu localement et qui ne sont pas utilisés et vous avez des référendums qui ont eu lieu nationalement et qui ensuite n'ont pas été respectés ça complique beaucoup les choses alors je vais essayer de répartir un peu la parole équitablement et faire un tout petit peu preuve d'autorité vu l'heure qui tourne donc je vais dire deux questions ici deux questions là et quatre questions là allez on y va s'il vous plaît c'est pas très démocratique je l'avoue mais sinon il y aura frustration générale c'est la proportionnelle donc deux questions là c'est bon vous n'oubliez pas de vous présenter c'est Herblay c'est ça c'est ça bonjour je m'appelle Axel je m'appelle Axel pour le lycée Montesquieu à Herblay-sur-Seine j'aimerais savoir selon vous s'il était plus pertinent pour la démocratie d'avoir un système bipartisan comme aux Etats-Unis avec deux parties stables et puissants ou une pluralité politique comme en France mais avec des parties instables qui ne s'entendent pas ou seulement par des coalitions qui sont elles-mêmes instables je vous remercie bon la réponse alors il ne faut pas mythifier le système bipartisan américain parce que comme vous avez pu le constater encore il y a quelques jours il fonctionne très mal et en particulier en l'occurrence le parti républicain s'est profondément divisé et à l'élection présidentielle précédente c'était le parti démocrate qui s'était profondément divisé autrement dit il ne suffit pas qu'il y ait un système bipartisan pour qu'il y ait un système équilibré et fonctionnant bien ça peut se dérégler avec un système bipartisan comme ça peut se dérégler mais pas forcément avec un système de pluralité de partis en Grande-Bretagne le système fonctionne assez bien par exemple en Allemagne il fonctionne bien tout en étant confus mais parce qu'il y a des règles qui sont encore beaucoup plus strictes que notre 49.3 c'est à dire il y a des règles qui font que on ne peut présenter une motion de censure que si on a une majorité alternative à présenter bon ce qui évidemment est très réducteur mais donc il n'y a pas il n'y a pas de système idéal ce qu'il y a c'est qu'en France en ce moment on est en train de changer de système de parti qu'on a eu pendant à la fois toute la Ve République mais en fait pendant des siècles un système fondé sur la gauche et la droite la gauche étant multiple et la droite étant multiple et il se trouve qu'aujourd'hui les partis qui étaient les partis structurants et à gauche et à droite sont aujourd'hui en piteux état ça ne durera peut-être pas mais c'est le cas donc on a en fait on a un système qui est maintenant un système éclaté et la seule solution en ce moment jusqu'aux prochaines élections la seule solution c'est d'utiliser les ressources de la Constitution qui je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je le répète parce que c'est mal connu a été écrite prévue et conceptualisée pour permettre quelles que soient les circonstances à des majorités de se constituer à l'Assemblée nationale c'était la grande idée qui était une réaction contre les échecs de la 4ème République et de la 3ème République et d'une certaine manière ça a trop bien marché jusqu'à la dernière élection où ça n'a pas marché du tout alors une deuxième question à Herblay alors bonjour je m'appelle Adil du coup je viens aussi du lycée Montesquieu et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez du fait que selon Tocqueville la démocratie est considérée comme une tyrannie de la majorité alors j'aime beaucoup Tocqueville donc je suis de parti pris mais je vais essayer de vous répondre sans parti pris merci c'est vrai que quand une majorité forte existe à un moment donné je dis bien une majorité forte et dans des circonstances importantes ça peut être une crise sociale ça peut être une crise économique ça peut être un drape politique ça a existé dans le temps pour l'instant ça n'est pas le cas en France mais enfin ça a existé dans ces cas là l'omnipotence de la majorité effectivement crée un problème pour les minorités et on l'a souvent constaté quand ça se passe bien ça se traduit par une alternance en sens inverse la fois d'après quand ça se passe mal ça débouche sur une crise et comme j'y faisais allusion à une crise qui peut être une crise de régime d'où typiquement le fait que nous ayons eu 15 régimes en deux siècles typiquement c'est la réponse à votre question d'une certaine manière l'histoire vous répond merci beaucoup alors on a dit deux questions sur ce parterre et ensuite on passe sur le côté gauche alors bonjour je m'appelle Adon Jiquel je suis au lycée François-Coprin à Fontainebleau et je voulais savoir si selon vous l'abstention chez les jeunes pourrait avoir lieu à cause d'un sentiment d'ignorance de l'état notamment chez les étudiants ou par exemple quand on voit les dernières idées du rassemblement national pour lutter contre la précarité étudiante qui ne sont pas forcément très cohérentes est-ce qu'il ne sera pas délaissé par l'état suite à cela alors vous avez raison de dire que quand les citoyens en général et les citoyens jeunes en particulier participent peu c'est aussi parce qu'on ne sait pas leur présenter de bonnes questions de la bonne façon ça c'est vrai et je ne dis pas ça par démagogie d'abord parce que j'ai horreur de la démagogie et ensuite si je vous le dis c'est parce que on s'aperçoit qu'effectivement quand une élection a un enjeu compréhensible par tout le monde et un vrai enjeu toute élection n'a pas un enjeu dominant mais quand il y a un enjeu dominant et qu'il est présenté de façon compréhensible dans ces cas là vous avez une participation qui effectivement s'élève quand l'enjeu est confus elle baisse et quand l'enjeu même s'il est clair et néanmoins mal exposé elle baisse aussi donc ce qui est vrai c'est que la faible participation des citoyens c'est évidemment aussi la responsabilité des dirigeants mais en même temps si j'ose dire il ne faut pas diminuer la responsabilité des citoyens eux-mêmes le fait de au fond de ne plus croire au fonctionnement d'institutions ou bien il faut à ce moment là militer pour d'autres institutions ou bien il faut jouer le jeu l'un ou l'autre mais pas rester en arrière même si on n'est pas content de la façon dont les questions sont posées et souvent à juste titre deuxième question par ici allez-y mademoiselle bonjour je m'appelle Elodie je suis en classe de première au lycée François Couperin alors vous avez évoqué la crise de l'individualisme mais ne vous pensez vous pas que du fait qu'à l'éducation on nous inculque depuis j'ai tout petit à apprendre seul et en étudiant seul en faisant des contrôles seul sans céder de ses camarades et donc de travailler isolé finalement ne pensez-vous pas qu'à l'éducation il serait mieux d'apprendre aux jeunes d'apprendre à vivre dans le collectif et à utiliser nos facultés collectivement que plutôt être individuel et apprendre individuel simplement écoutez je vais peut-être vous surprendre mais je suis du même avec vous c'est vrai qu'il y a deux types de pédagogie en gros enfin il y en a il y en a bien d'autres je ne suis pas le plus grand spécialiste ici mais en France la tradition c'est de rechercher l'excellence individuelle on y arrive ou on n'y arrive pas dans d'autres pays par exemple dans les pays anglo-saxons on apprend collectivement en échangeant en permanence en étant beaucoup plus spontané en les élèves ou plus tard les étudiants prenant la parole dans leur classe de façon naturelle et pas d'ailleurs agressive et effectivement dans ce cas là l'apprentissage est un apprentissage qui est beaucoup plus collectif et qui se fait beaucoup plus par participation c'est d'ailleurs une éducation de la participation c'est vrai que la France est un pays alors là je sors de la seule éducation et c'est vrai en général la France est un pays de tradition autoritaire et que d'autres pays sont de tradition plus pluraliste plus ouverte sur la discussion en France on sait moins bien débattre qu'on ne le sait dans d'autres pays et c'est largement lié à l'éducation d'ailleurs à l'éducation nationale à l'éducation privée et à l'éducation parentale parce qu'encore faut-il aussi que dans les familles il y ait un débat qui puisse exister entre les parents et les enfants ce qui n'est pas le cas dans toutes les familles il y aurait beaucoup à dire là-dessus l'excellence individuelle qui est fondée aussi sur le modèle éducatif français qui consistait à ce que on pensait qu'une toute petite élite était capable de gérer excellemment l'ensemble du pays aussi bien sur le plan industriel sociétal qu'administratif ce qui en gros a fonctionné jusqu'aux années Pompidou-Giscard alors on passe à ce côté-ci mademoiselle bonjour je m'appelle Anaïs je viens du lycée Albert-Schwazer au Reimsie et je voudrais savoir si d'après vous forcer le vote ça reviendrait à contraindre la démocratie j'ai mal entendu à forcer le vote forcer le vote ça reviendrait à contraindre qu'est-ce que vous voulez dire par forcer le vote le rendre obligatoire le rendre obligatoire oui c'est un peu la même question que tout à l'heure le vote le vote obligatoire c'est une tentation ça n'est pas forcément une solution c'est une tentation parce que c'est vrai qu'on ne peut pas accepter sans réagir ou en tout cas sans s'inquiéter on ne peut pas accepter sans s'inquiéter qu'une partie importante de la population ne vote pas ne vote pas par ignorance ou ne vote pas par inintérêt ou ne vote pas par mécontentement et par refus de ce qui se présente donc ça n'est pas une bonne situation est-ce que la réponse c'est le vote obligatoire alors d'une part le vote obligatoire lui-même a une participation qui baisse dans les pays qui le pratiquent là où le vote est obligatoire la participation baisse elle baisse moins mais enfin elle baisse quand même et d'autre part et c'est ce que je disais tout à l'heure à tort ou à raison en France je ne crois pas que les citoyens qui déjà ont le sentiment d'être soumis à beaucoup de normes et de réglementations ont envie qu'en plus on leur dise qu'il est obligatoire de voter et ils prendront toujours ça comme une forme d'interventionnisme et je pense que ça leur déplairait si on utilisait la recommandation d'une de vos camarades tout à l'heure et qu'on organisait un référendum sur le vote doit-il être obligatoire je ne suis pas sûr que la réponse serait oui merci une deuxième question par ici bonjour moi je m'appelle Léon j'adulise c'est Albert je suis d'air aussi et ma question c'est pensez-vous que la démocratie que les démocraties elles sont en danger face aux guerres civiles comme l'Ukraine par exemple oui alors l'Ukraine ça n'est pas une guerre civile c'est une guerre entre deux nations mais la question de savoir ce que peuvent les citoyens dans un cas comme ça est très différente dans le pays en guerre on voit très bien que pour le coup la participation générale d'une population militaire et civile fonction de direction fonction d'exécution ayant des diplômes n'ayant pas de diplôme tout le monde participe quand il y a une guerre tout le monde participe soit volontairement soit involontairement mais tout le monde participe quand on n'est pas dans cette situation la participation dans les autres démocraties qui par exemple en France ou dans n'importe quel des pays européens qui soutiennent aujourd'hui l'Ukraine mais la participation citoyenne c'est sous la forme en réalité d'une part d'intérêt pour les informations qui portent sur ce sujet d'autre part le cas échéant d'initiative individuelle mais surtout d'évaluation de la justification ou pas de l'aide qu'on donne à l'Ukraine et de la volonté ou non de la poursuivre et c'est là où la question de la participation des citoyens leur opinion leur avis est à la fois indispensable et le cas échéant dangereux s'ils sont mal informés ce qui peut se produire Merci Troisième question Mademoiselle Vous avez le micro je crois Allez-y Bonjour Je suis Fatouma Djabi Magassa et je suis scolarisée au lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement Lorsque vous avez répondu à une question précédente qui était pourquoi la démocratie a été décrite comme un espace dans votre réponse vous avez dit que la démocratie n'était malheureusement pas obligatoire Ma question est la suivante Est-ce que vous pensez que la démocratie est le meilleur système auquel un pays puisse aspirer et est-ce que vous pensez que la démocratie a sa place en Afrique ? Je pense que la démocratie On écoute la réponse d'Alain Duhamel s'il vous plaît Je pense que la démocratie a sa place dans n'importe quel pays que c'est évidemment souhaitable et que c'est la base de la reconnaissance de l'égalité entre les populations de considérer que tout pays a évidemment vocation à la démocratie La question est de savoir si tout pays a la possibilité d'exprimer son désir de démocratie et on sait qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'est pas possible d'exprimer son désir en matière politique sauf à prendre des risques considérables et puis il y a des pays où la culture en tout cas pendant un certain temps ça n'est pas éternel ça ne l'a pas été en France où la culture démocratique n'a quand même pas existé pendant l'essentiel de l'histoire française il n'y avait pas il n'y avait pas de culture démocratique elle est apparue et il y a eu un désir de culture démocratique il y a des pays dans lesquels pour des raisons quelquefois religieuses mais quelquefois pour d'autres régions qui sont liées à l'histoire et à des conflits le désir s'exprime moins soit qu'il soit contraint de ne pas s'exprimer soit qu'il n'existe pas pour l'instant ou en tout cas de façon insuffisante Merci beaucoup une question ici jeune homme je crois que c'est à vous N'oubliez pas de vous présenter le lycée je m'appelle Antoine Catulescu je suis au lycée Marx d'Hormois à Champigny-sur-Marne Pensez-vous que chercher à avoir toujours raison peut être contre-productif envers la parole politique et la démocratie française vu que les politiques à la télé qui débattent ne s'écoutent plus et passent leur temps à se couper la parole Alors essayer d'avoir toujours raison ça n'est pas le propre des hommes politiques disons que c'est simplement plus visible chez eux que chez les autres tout simplement parce que quand ils s'expriment on les entend c'est évidemment quelque chose d'illusoire c'est quelque chose à quoi personne ne parvient mais ça n'est pas malsain dans le principe d'essayer d'avoir raison encore faut-il être capable de l'exprimer de façon audible par les autres et ça c'est beaucoup plus difficile le problème n'est pas d'essayer en fait le problème n'est pas d'essayer d'avoir toujours raison c'est d'être capable de dire pourquoi on a toujours raison si on a toujours raison aux autres qui pensent que justement on n'a pas toujours raison est-ce que vous acceptez de prendre encore une ou deux questions deux parfait mademoiselle qui me levait la main depuis longtemps je vous ai repéré alors levez-vous levez-vous vous levez l'avant-dernière question vous nous rappelez votre établissement bonjour monsieur je m'appelle Elisabeth et je suis élève à la maison d'éducation de la Légion d'honneur en première je voulais vous demander est-ce que vous pensez que si on nous initiait plus au lycée au sujet de la vie politique il y aurait plus de jeunes électeurs qui voteraient oui je pense que oui les cours d'éducation physique existent mais d'abord quelquefois ils sont un peu sacrifiés et souvent ils ne sont pas exprimés de façon extrêmement stimulante donc oui je pense qu'on pourrait mieux proposer des enseignements d'éducation civique de façon à la fois plus imagée et plus vivante et aussi et aussi en entraînant justement et ça rappelle une des questions qu'on me posait à propos de la pédagogie justement en apprenant à cette occasion à être capable de se parler d'écouter des points de vue antagonistes d'écouter ceux avec qui on n'est pas d'accord et d'essayer de leur répondre de façon civilisée si on apprenait ça je pense que ça serait un grand progrès non seulement pour l'éducation civique mais pour la vie en collectivité en général merci je pense qu'il va y avoir beaucoup de frustration mais mademoiselle allez-y je m'appelle Mathilde je viens du lycée Guillaume Apollinaire est-ce que le fait qu'aujourd'hui il y ait autant d'accusations sexuelles de viol ou de violences conjugales envers les hommes politiques ne desserre pas à la démocratie il va de soi que tout ce qui ressemble à des agressions sexuelles quels qu'en soient les lieux quels qu'en soient les formes c'est quelque chose qui est inacceptable en général et qu'il est en particulier de la part des politiques puisque les politiques par principe sont censés avoir une conduite estimable estimable et exposée au public et donc bien entendu oui les hommes politiques ont un devoir de comportement supérieur aux autres chacun ayant néanmoins je le dis très fortement ce devoir de comportement